Bonjour à tous, Gaëlle Ménard, enseignante en classe multiniveau dans une école hors contrat alternative, donc j'accueille énormément d'enfants à particularité pédagogique, troubles d'apprentissage et qui ont tous besoin d'adaptation, d'où l'intérêt d'une classe multiniveau et très hétérogène pour m'adapter au mieux à chacun d'eux. Donc aujourd'hui je vais vous parler des enfants EIP et 10 que l'on trouve souvent dans nos classes, souvent dépistés très tardivement comparé aux autres enfants et sur le plan de la précocité et sur le plan du trouble 10 parce qu'ils compensent énormément leurs troubles et bien souvent moi quand je commence à les accueillir à 7-8 ans, ils ont des résultats moyens, ils n'excellent pas forcément, on voit des enfants qui ont souvent très peu de confiance en eux et qui exploitent, on sent des acquis à l'oral mais qui n'exploitent pas vraiment et petit à petit quand on creuse on se dit il y a quand même un décalage assez étonnant entre ce qu'ils peuvent nous donner à l'oral et ce qu'ils fournissent à l'écrit. Et là quand on fait les bilans on retrouve ce que vient de nous dire le docteur Habib, effectivement un très haut indice de compréhension verbale et un décalage important avec la mémoire de travail ou la vitesse de traitement. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que je peux mettre en place en classe si ça peut donner des pistes. Donc un enfant vif pertinent à l'oral, oui, qui pourtant écrit peu, se fatigue très vite, c'est vrai que très rapidement il va faire un ou deux exercices et puis on voit, il décroche, il regarde par la fenêtre, il rêve, ça lui demande un effort vraiment important et très souvent très peu de confiance en lui. Des enfants très très dévalorisés qui ont l'impression que de toute façon ils sont nuls et ils n'y arrivent pas. Donc à partir de là il va falloir se servir des points forts de cet enfant pour l'aider à remonter la pente, à prendre confiance et petit à petit pouvoir travailler ce qui est plus difficile pour lui. Alors que faire pour accompagner cet élève ? Tout d'abord ne pas oublier que s'il est HP, il a besoin des essentiels à une pédagogie adaptée pour les enfants intellectuellement précoces, c'est à dire du sens, de la motivation, des projets, être acteur de ce qui se passe. Ça il faut pas le laisser de côté. Cet enfant va moins le mettre en avant. Ce besoin là il va pas le repérer autant que les autres qui n'ont pas ces troubles dits associés. Mais il faut le garder à l'esprit parce que souvent il ne montre pas ce besoin de connaissance ou d'apprentissage tellement il se replie sur lui même. Finalement au bout de quelques temps, moi pour en avoir accueilli certains pendant trois ans de suite, au bout de trois ans c'est des enfants qui ont une aisance orale et une pertinence orale voilà tout à fait retrouvés et au même point que les autres enfants EP sans trouble dits associés. Alors moi j'utilise beaucoup de points forts à l'oral. Je vais le faire participer énormément en classe, le faire donner son avis, échanger avec les autres, faire des liens puisqu'ils savent aussi très bien faire des liens. Bah oui hier on avait vu ça alors si tu nous dis ça aujourd'hui peut-être que... Et le fait de le faire participer à l'oral lui montre à lui qu'il est capable mais aux autres du groupe aussi et ça c'est important aux yeux des autres. Les moyens mémotechniques, cet enfant bah fonctionne beaucoup avec l'imaginaire, la création pour beaucoup et donner du sens et bah c'est utiliser tous ces moyens mémotechniques qui vont éviter qu'il ait à écrire et à retranscrire aussi à l'écrit. Alors par exemple les cartes mentales, c'est vrai qu'il y a les coffrets de cartes mentales qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, qui sont extrêmement bien faits que j'utilise beaucoup avec les plus grands, les niveaux CM. Donc c'est très illustré, ça leur plaît énormément et à partir de là on peut construire des histoires, se représenter, imaginer. Donc j'ai un exemple de vidéo, alors je sais pas comment la démarre la vidéo. Donc là c'est une petite idée d'activité qu'on mène en classe ou bah à partir d'une idée on crée une histoire qui va mettre en avant. Et il s'allonge. Ah qu'est-ce que je suis bien. Et là il y a le patron qui arrive et il dit qu'est-ce que c'est que ça ? Assieds-toi comme ça. Et après il dit j'étrisse un peu. Il se met un peu comme ça et il s'élangue au-dessus. Et après il revient et il dit bon puisque c'est comme ça, je veux être comme ça. Aïe, aïe, c'est l'angle aigu. Tu nous redis tous les angles qui existent ? L'angle plat, l'angle au-dessus, l'angle droit et l'angle aigu. Donc un petit exemple de créer une histoire autour d'un concept. Donc bon là je bricole, j'ai mes mécanos, mes légos, on crée, on imagine. L'enfant crée son histoire pour se souvenir, dans ce cas-là, de toutes les sortes d'angles. qui peuvent exister. Et ça leur plaît beaucoup. Alors on fait des petites vidéos qu'on montre aux parents ou qu'on peut montrer aux autres enfants pour partager l'information. Et à partir de là, c'est retenu. Et quand c'est comme ça, c'est retenu pour longtemps. Ça marche bien. Donc là il n'y a même pas besoin de coller une leçon ou quoi que ce soit. On ne passe uniquement que par l'oral. L'astronaute revient. Donc tout ce qui est créatif, là effectivement, en lien avec tout ça, beaucoup de manipulation pour laisser cet enfant s'approprier les notions, créer, imaginer. Alors c'est assez surprenant. C'est vrai que parfois, ces enfants ne font pas les choses dans l'ordre qu'on imaginerait. Par exemple, alors j'ai dû mettre la photo après. Par exemple, voilà, le labyrinthe de billes. On avait fait ça en début d'année, là, pour faire les droites parallèles et perpendiculaires. C'est vrai que je leur exprime une idée. Je leur dis, on va essayer de faire des droites qui se coupent en formant des angles droits. Puis après, on va essayer de les repérer. Mais je ne leur donne pas de démarche suivie. Il n'y a pas de notice de 1, 2, 3. Parce que souvent, les notices les perdent énormément. Ça les déstabilise. Déjà, il faut lire en plus la notice. Donc ça, ce n'est pas très bon. C'est compliqué. Et c'est assez surprenant parce que parfois, ils partent dans l'autre sens. Et bien non, alors ma bille, elle va arriver là. Et ils arrivent à créer quelque chose qui est parfaitement aligné et très bien fait sur le plan géométrique. Donc, j'évite de leur donner des consignes trop restrictives. Bon, là, c'était un petit travail de manipulation sur les airs avec les Legos. Qu'est ce que c'est qu'une surface? Combien on va mettre de Legos pour recouvrir notre notre surface de décollage? Puisqu'on était sur le décollage des fusées, des navettes spatiales. Donc là, ils manipulent énormément et les supports fiches. On va en reparler après. Très simplifié avec vraiment juste un petit tableau à remplir, à annoter pour éviter de leur faire écrire des phrases entières ou des recherches. Après, ils explicitent à l'oral comment ils sont arrivés à leur réponse. Utiliser le mouvement, c'est vrai que j'ai beaucoup d'élèves dyspraxiques qui sont très mal à l'aise dans le mouvement et dans le repérage dans l'espace. J'essaie d'utiliser le mouvement le plus possible pour qu'il s'approprie la notion et aussi travailler ce déplacement dans l'espace. Par exemple, oui, on va tirer des étiquettes de nombre, on va se ranger dans l'ordre croissant, des croissants, construire une grade graduée par terre, aller mettre les nombres. Donc, non seulement on travaille les mathématiques, mais je trouve que ce n'est pas inintéressant de travailler avec eux aussi le fait de se mouvoir, d'aller placer les choses, de les mettre en lien du coup les uns avec les autres aussi, parce qu'ils font ça ensemble. Donc, toujours cette notion d'équipe et de place dans le groupe qui est importante à travailler pour les valoriser. Pour les horloges, alors ça s'appelait beaucoup. On l'a encore refait hier matin, c'est vrai que lire l'heure, ce n'est pas toujours évident de se repérer, mais quand on fait des grandes horloges sur le sol et qu'on compte et qu'on marche dans le bon sens en comptant de 5 en 5, en comptant 12, 13, 14, en même temps qu'on saute. Je fais beaucoup de sport moi aussi en même temps. Mais c'est vrai que du coup, ils mémorisent énormément et les heures d'après-midi, quand on fait ça 3, 4 fois, alors on fait des équipes, on doit être le plus rapide sur telle ou telle horloge pour gagner des points. Et finalement, ils ont repéré très vite les heures d'après-midi. Ben oui, le 14, on part du 12 et on saute. Hop, on arrive au 14 bien plus facilement que sur un tableau, sur une feuille. Bon, là, c'était une activité sur la recherche de périmètres. Bon, toujours se déplacer dans la classe. Alors en hiver, on ne peut pas beaucoup sortir. On fait avec les moyens qu'on a et l'espace que l'on a. J'ai vraiment un petit espace. Là, il y a toujours des périmètres partout où on est. Donc, je leur prépare un petit tableau. Allez hop, on va mesurer les périmètres dans la classe. Ils se déplacent, ils bougent et ils recherchent par eux-mêmes. Ça leur semble beaucoup moins rébarbatif qu'une série de problèmes. Et c'est du concret. Et l'écrit, bien sûr, l'écrit, il faut quand même en parler. Il faut qu'on y vienne à un moment donné. Je ne donne les exercices écrits qu'après toutes ces phases de manipulation, de découverte, de recherche. Ce qui fait que la notion a déjà été travaillée énormément et que l'enfant ne se retrouve pas seul face à une nouvelle notion devant sa feuille. Ça le rassure déjà énormément. Ensuite, à adapter les supports, effectivement, ils ne vont pas pouvoir avoir les mêmes supports que tous les enfants. Déjà, les enfants HP n'aiment pas trop les manuels parce que ça leur semble ébarbatif. Il faut tourner la page. On en est là et puis demain, on en sera là. Et puis ça, ça ne leur plaît pas beaucoup. Mais alors, eux, en plus, il va falloir éviter la recopie systématiquement. Donc, pas de manuel et je n'utilise que des fiches. Ça fait beaucoup de photocopies, mais ça me permet d'adapter à chacun le support qu'il a besoin. Bon, les œuvres de littérature jeunesse. Oui, en lecture suivie, c'est un cas particulier. Parfois, il faut retaper, agrandir le texte ou pouvoir aussi les aider à suivre en même temps que le reste du groupe. L'éditer à trous, c'est un essentiel. Ça, je vais pas redire des choses que l'on sait et qu'on entend partout. Les polices, l'interligne. Alors, la disposition des exercices. C'est vrai que je vois certaines personnes qui, bon, collent un exercice dans un coin, un autre dans un coin. Et en fait, ces enfants-là sont vraiment perdus dans l'espace. Et c'est important de bien structurer un exercice. Puis on passe à un autre, puis on passe à un autre. D'éviter de mettre trop de décors, de choses sur la feuille, de vraiment simplifier. Les consignes les unes après les autres et les autoriser à ne faire qu'entourer, surligner, relier. Alors, parfois, il y a des fautes partout. Mais je mets bon quand même parce que cet exercice n'est pas un exercice orthographe. Ça peut arriver. Je crois qu'on a mis quelques exemples. Alors, voilà, un exemple d'un de mes élèves EIP dyspraxique, dyslexique. Effectivement, c'est pas bien écrit, mais c'est bon. Il a trouvé les bonnes réponses. Alors, cet enfant, il adore dessiner. Il a un vrai don avec le dessin. Et maintenant, il répond souvent en dessinant. Alors, c'est un moteur à étoile et on a le dessin de l'étoile. Et il ne va pas écrire étoile. Je ne le pénalise pas pour ça. Je le laisse puisque les réponses sont bonnes. Donc, j'utilise encore plus le dessin avec cet enfant pour que, ben voilà, qu'est-ce qui se passe la nuit d'après lui? Il peut dessiner. Alors, les natures de mots, lui, il préfère les dessiner plutôt que les écrire. Il se les représente comme ça. Il les mémorise comme ça. Pourquoi pas? Il les connaît très bien. Donc, ça ne me pose pas de souci. Donc, s'il y a des erreurs d'orthographe, de façon, malheureusement, avec eux, je dirais qu'il y en a presque toujours des fautes d'orthographe. Donc, ça ne sert à rien de mettre du rouge partout, de tout barrer, de tout souligner. Par contre, on fera des exercices d'orthographe à côté où là, on rajoutera les pluriels, on accordera les verbes. Mais sur tous ces exercices de compréhension de lecture, de mathématiques, de grammaire, je ne vais pas compter faux. Par contre, je vais leur réécrire à côté. Comment ça s'écrit? Pour que petit à petit, ils aient le modèle et qu'ils le mémorisent. En production d'écrit, on va faire un premier jet. Premier jet, je les rassure, je leur dis, vous videz toutes vos idées. Vous les mettez sur la feuille. Ce n'est pas grave. S'il y a plein de fautes, si les phrases ne sont pas bien coupées, s'il n'y a pas les majuscules, ça ne fait rien. Ensuite, on retravaille ensemble. À partir de là, je recopie ce qu'ils ont écrit. Je vois avec eux, là, il faudrait mettre une majuscule. Ça, ça s'écrit comme ça. Et ensuite, ils font un exercice de recopie de ce que j'ai fait. Donc, ils font de la production d'écrit en deux temps systématiquement. Donc, un petit exemple, c'est vrai que là, bon, ce même élève qui écrit un texte, l'objectif était de remplir les bulles d'une bande dessinée qui était vierge. Donc, il écrit son premier jet. Effectivement, il y a des fautes partout, il n'y a pas de majuscule, ce n'est pas grave. On le corrige et ensuite, il le recopie au propre. Et quand on les rassure comme ça, du coup, ils peuvent se mettre à imaginer des histoires qui sont assez riches. Là, ils peuvent faire travailler leur richesse liée au profil HP sans se focaliser sur la syntaxe et l'orthographe. On arrive à avoir des histoires assez denses et intéressantes, contrairement à d'autres élèves dix qui, parfois, vont être bloqués et ne pas pouvoir exploiter leur imaginaire. Coller, découper, coller, tout ça, ça soulage aussi énormément. Mettre les abréviations au lieu d'écrire les mots entiers. Là, les analyses de phrases, on met la nature au dessus, la fonction en dessous. Ils ne vont pas écrire sujet en entier, verbe en entier, complément en entier. Ils écrivent les abréviations. Je les comprends. On se comprend. C'est le principal. Les techniques opératoires, les gabarits, c'est vrai que ça, il y en a beaucoup qu'on trouve à disposition sur Internet. Alors, il y a un site que j'aime beaucoup qui est le petitroy.fr avec beaucoup de supports très allégés, très simplifiés et qui vraiment soulagent ses enfants. Donc, moi, je leur plastifie énormément de supports qu'ils ont à disposition et ils peuvent s'en servir pour poser les opérations et avoir la trame. Et au bout d'un petit moment qu'ils le font ainsi, ils peuvent après s'en détacher. Arriver en général à la fin du primaire, ils arrivent à faire ça quand on leur a donné bien en amont. Mais alors, bon, quand est-ce qu'il va se mettre à écrire quand même ? Parce qu'à un moment donné, il va aller au collège. Donc, il faut quand même travailler l'écriture. Ce n'est pas parce qu'on fait tous ces allégements qu'on ne travaille pas l'écriture. Donc, il va y avoir plus de séances d'écriture pure. C'est-à-dire que même en CM, on va faire le tracé des lettres, le haut commence par le haut, où est-ce qu'on met la boucle ? Et on continue de travailler ce graphisme même jusqu'à la fin du primaire. Ce qui fait que quand ils font cet exercice-là, ils sont centrés sur le geste d'écrire et plus sur un objectif de grammaire, de mathématiques, d'orthographe. Et en continuant à travailler ainsi, petit à petit, ils arrivent à écrire quand même d'une manière lisible. Vous avez vu l'enfant qui a écrit avant. C'est vrai que c'est un enfant que j'ai eu pendant trois ans. Et quand je l'ai récupéré au CE1, il n'écrivait pas ou alors en travers, en diagonale de la feuille. Au bout de trois ans, il a quand même fait d'énormes progrès. Mais parce qu'il a surtout repris confiance en lui, cet enfant, énormément. Et qu'il n'a pas été forcé à écrire, contraint à écrire des heures et des heures tous les jours. Il vaut mieux avec eux travailler des petits moments ciblés où il va être concentré et les alléger le reste du temps. Alors pour le collège, après, la suite au collège. Alors souvent, bien souvent, il y a mise en place d'un dossier MDPH sur les niveaux CM. Pour pouvoir ensuite travailler au collège avec mise en place d'un ordinateur, voire d'une AVS à un certain moment. Il faut bien choisir l'établissement d'orientation qui va pouvoir prendre le relais. Et orienter chaque enfant en fonction de son profil sur le bon établissement. Alors étant en école hors contrat, j'ai la possibilité de ne pas avoir besoin de dossier MDPH, de PAP, de tout un tas de choses. J'adapte moi-même, mais le lien, là, se fait après en individuel. Dernier point essentiel, la relation. Enfant-enseignant, effectivement, il y a tous ces aménagements indispensables à faire. Mais je dirais qu'ils sont vains s'il n'y a pas une relation rassurante entre l'enseignant et son élève. Tous les petits gestes implicites, nos EIP, ils sont très, très, très sensibles. Effectivement, ils réagissent très vite. Si vous ossez les épaules, vous soupirez parce que tu n'as pas encore fini ça. Mais quand même, tu pourrais faire un effort. Toutes ces petites phrases ou ces petits gestes qui les blessent, chez ces enfants EIP 10, c'est terrible pour eux. Ça les heurte énormément parce qu'ils font énormément d'efforts et il faut le reconnaître. Et donc, oui, parfois, il va décrocher, il va regarder dehors. Moi, j'ai un enfant qui me dira, c'est très beau le ciel, tu as vu ? Oui, c'est vrai. Je ne vais pas le gronder. Oui, c'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant ? Voilà, mais on y va en douceur. On le rassure et on comprend ce besoin qu'il a de souffler un peu et de faire autre chose. Et c'est vraiment, je pense, par cette relation que c'est important de rassurer l'enfant et de lui permettre de regagner cette confiance en lui. Tous ces outils utilisés dans un contexte où on va contraindre, obliger, n'auront pas la même pertinence et le même résultat. En conclusion, je crois que je suis bonne dans les temps. En conclusion, ne pas oublier que c'est un enfant qui vraiment a envie d'apprendre. Il ne le montre pas au début. Il est très replié sur les mêmes, mais comme tout enfant EIP, il est très avide de culture et de connaissances. Donc, même s'il n'écrit pas beaucoup, même s'il ne lit pas beaucoup, parce que parfois il ne peut pas beaucoup lire, si vous vous permettez de temps en temps de vous lui lire une histoire, vous lui expliquer des choses, il adore ça. Et le mettre en avant dans le groupe par rapport à ses connaissances, ça, ça fait du bien. Et quand, c'est vrai qu'il demande beaucoup d'énergie, il demande beaucoup d'adaptation, mais finalement, quand il a retrouvé la confiance en lui, ça devient un moteur pour le groupe classe. Parce que ce sont des enfants qui vraiment ont cette sensibilité, cette empathie et cet apport de connaissances à faire partager aux autres. Donc, c'est un plus pour lui et pour l'enseignant. Voilà. Alors, quand même, peut-être ma première question, moi. Qu'est-ce que c'est que Zébrel? Zébrel, c'est un blog que j'ai mis en place pour partager des outils et pouvoir échanger avec beaucoup d'enseignants, autres, mais il y a aussi des parents qui consultent et qui m'envoient des messages de temps en temps. Le jeu de mots au départ, c'était Zèbre, apostrophe, L, pour donner des L aux petits Zèbres. Voilà. Peut-être une autre question, mais peut-être d'autres en ont avant que j'en fasse une seconde immédiatement. Merci beaucoup pour cet exposé plein de douceur qui donne envie de venir voir le travail qui est fait dans vos classes. En observant les écoles alternatives, donc on voit qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits par les enseignants pour adapter la pédagogie. Mais on ressent également beaucoup de pression sur justement sur ce passage entre la primaire et le collège, parce qu'on a très peu de continuité. Et donc, j'avais envie d'avoir votre retour parce que oui, combien d'années, par exemple, d'accompagnement, il faut pour un EIP pour qu'il soit vraiment prêt à intégrer le collège? Et comment est-ce que vous faites pour valider en fait des acquis susceptibles de construire la continuité avec le collège? Oui, si ça marche. Alors sur la continuité, c'est vrai que dans l'idéal, prendre en charge un enfant sur tout le circuit primaire, c'est parfait. Je pense que c'est ce qu'il lui faut pour vraiment regagner confiance en lui, savoir qui il est, comment il fonctionne, avoir des outils stratégiques pour se mettre au travail par lui-même, en étant moins accompagné que dans un circuit primaire. Sur la continuité, alors on a des collèges publics avec qui on fait les PPEIP quand ils passent au collège. On se permet de contacter, on fait le lien. On a aussi la chance d'avoir un collège Montessori qui a ouvert pas très loin, il n'y a pas très longtemps. Et ça permet pour certains élèves aussi d'avoir une autre proposition à leur faire. Mais il y a aussi des collèges sous contrat catholique qui font beaucoup d'adaptations aussi dans le secteur, qui mettent en place des AVS, des ordinateurs. Donc en fait, en fonction du profil de chaque enfant et des souhaits de la famille, bien sûr, on va pouvoir avoir un panel et orienter vers ce qui va lui convenir. Sur le blog, non, mais vous avez mes coordonnées, vous pouvez me contacter. D'autres questions ? Oui. Bonjour. Bonjour. Je fais une question de parents. Comment donner le goût de la lecture à un enfant EIP, s'il vous plaît, si vous avez des petites astuces ? Sans troubles associés. Souvent, ce n'est pas des enfants qui vont tout de suite partir dans les albums jeunesse ou pour certains, oui, mais d'autres, non. C'est plutôt faire accès sur tout ce qui est documentation. C'est-à-dire que s'ils ont un point de prédilection, s'ils adorent l'astronomie, effectivement, aller chercher dans les livres les informations qui leur manquent. Et du coup, donner l'envie d'aller par soi-même lire. Moi, ce qui marche bien en classe, c'est le cahier de projet. Tous les ans, on fait un projet. Là, on est sur un projet espace. Et ils ont ce cahier qui est un espace libre de création, qu'ils remplissent comme ils souhaitent, avec des pages blanches. J'ai pris volontairement un cahier de dessin où il n'y a même pas de ligne, comme ça, ils ne sont pas embêtés. Et ils ont à disposition plein de livres. Et ils vont chercher eux-mêmes et ils remplissent, ils notent un mot, ils dessinent, ils recopient. Mais c'est vrai que beaucoup d'EIP lisent essentiellement des documentaires. Moins de... Oui. Ou plus grands, en tout cas. Enfin, moi, j'ai vu des plus grands après qui y venaient. Mais parce que souvent, c'était lié aussi au projet ou au contexte. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le projet espace, on vient de terminer Objectif Lune en classe. Ça leur a énormément plu. Ils ont découvert la bande dessinée. On se met à écrire des bandes dessinées. Mais parce qu'il y a toujours un lien avec... Oui, ça a été écrit avant que l'homme ait marché sur la Lune. Pourquoi ? L'auteur a imaginé ça. Donc, développer le côté documentation au travers du livre. En fait, tous les enfants ne lisent pas le même livre en classe. Ils ne sont pas obligés de lire toujours le même livre tous ensemble. Ils peuvent éventuellement prendre un livre qui les intéresse plus dans un thème qui les intéresse plus et pas lire le livre que tout le monde va lire. Alors, il y a un livre que tout le monde va lire parce qu'il est quand même fédérateur d'échanges dans le groupe. Mais pour certains enfants, ils ne le lisent pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils l'ont sous les yeux et puis après, surtout, on en discute. Et s'ils ont du mal à le lire, il y a des élèves qui lisent à voix haute, qui mettent en scène. Et eux ne font qu'écouter dans ce cas-là et après, peuvent quand même échanger sur pourquoi il s'est passé ça, pourquoi l'auteur a dit ci, pourquoi voilà. Donc, ils participent aux échanges. Ils ont souvent une double tâche et ils dessinent tout en écoutant les camarades. Ça, c'est autorisé. Mais comme ça, ils sont quand même inclus dans les échanges du groupe classe. On peut répondre à une question qui a été posée en ligne. Oui, alors, il y avait une question qui avait été posée sur le dépistage des différents troubles. Alors, j'ai répondu un petit peu rapidement parce que c'était par texte. Mais en fait, ce qui est important de dire, c'est que ça va dépendre des troubles. Les troubles de la lecture, effectivement, sont souvent dépistables, on va dire, après le CP, donc souvent à partir du CE1. Parce qu'il faut un petit temps, souvent d'adaptation pour que l'enfant ait pu faire ses preuves. Par contre, certaines difficultés qui vont être graphomotrices ou des difficultés peut-être de plus avec le langage ou les quantités pourraient être déjà repérées un petit peu en primaire et en maternelle. Donc, voilà, ça va dépendre des troubles. Mais comme le disait tout à l'heure Michel Habib, c'est vrai que c'est important de faire un dépistage précoce. Parce que forcément, plus tôt c'est fait, plus les prises en charge vont permettre d'améliorer l'enfant, notamment avec ce que tu disais tout à l'heure, la plasticité cérébrale. Alors, c'est sûr qu'elle dure un certain temps, mais plus tôt on aura dépisté et pris en charge la difficulté, que ce soit par des professionnels ou par des enseignants, meilleure sera l'adaptation scolaire de l'enfant. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, en revenant sur Gaël, parce que là, on était sur une question posée via Internet, qui correspondait davantage à l'intervention d'avant. Sinon, j'ai les deux miennes. Alors, je vais commencer pas par une question, mais par un constat. Ta classe, Gaël, c'est le cœur battant de ma préoccupation première, qui est effectivement la bien-traitance pédagogique. En fait, le titre de ton intervention, c'est vraiment l'épanouissement de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Donc, on aura une intervention tout à l'heure de Nicolas Leveau autour de la motivation et comment, effectivement, on peut être élève, apprendre et être heureux dans son école à partir du moment où on est motivé le matin pour y aller. Et je crois que c'est ce que tu nous dis là, aujourd'hui. C'est effectivement que tout enfant, même avec des troubles associés, même des enfants qui t'arrivent un peu cabossés, squintés, vont pouvoir reprendre le goût d'apprendre et vont apprendre réellement parce que tu ajustes et que tes capacités d'ajustement pédagogique tiennent compte de leurs besoins et que tu construis, tu crées, tu inventes avec eux, pour eux, tout au long de l'année et qu'en plus, tu en fais profiter l'ensemble des parents et enseignants qui souhaitent aller sur Zébrel, puisque tu donnes assez régulièrement tes trucs et astuces. Alors, mes questions vont arriver. La première, c'est à quand une prochaine classe avec, comment dire, une coordination ou en tout cas une association avec Potentiel 10 ? À quand cette classe qui ferait jonction d'ailleurs sur le cycle 3 avec le collège ? Et à quand le livre que je sais que tu es en train d'écrire ? Alors, je travaille à tout ça. Pour la classe, c'est en projet et peut-être que ça va pouvoir se faire à la rentrée prochaine, effectivement. Une classe expérimentale associée à Potentiel 10 qui permettrait d'apprendre des enfants sur un multiniveau primaire, des enfants à besoins éducatifs particuliers et pouvoir travailler ensemble, les suivre au long terme, les accompagner et avoir un lieu d'observation et d'expérimentation ouvert aux professionnels. Donc ça, c'est un premier projet. J'attends une confirmation officielle d'ici quelques jours. Un appel aux dons, un appel aux mécènes, à tous ces parents qui voient leur enfant souffrir et ne pas vouloir aller à l'école le matin. Voilà. Merci. Le livre, j'y travaille, mais comme je suis sur beaucoup de projets, ça prend beaucoup de temps. Il ne reste que deux chapitres à écrire, donc j'en vois presque le bout. Et si je travaille sur la classe, j'ai du mal à travailler sur le livre. Mais tout va venir à point. En fait, souvent, ce sont les derniers chapitres qui sont parfois les plus longs à rédiger. En fait, c'est vrai que moi, je voulais aussi souligner le fait qu'une des particularités des prises en charge que Gaël fait dans sa classe, que je connais depuis vraiment longtemps, c'est de ne pas du tout être gêné par le fait d'avoir des élèves de différents niveaux de classe. C'est un premier point parce que souvent, on oppose le nombre d'enfants avec des multiples niveaux qui sont souvent deux niveaux. Toi, tu t'as franchi assez facilement, je trouve, de CP, de CN2. Voilà. Et je trouve que c'est assez intéressant dans la façon dans laquelle tu peux faire ça. Donc, il y a le multiple niveau et des enfants à profil très différent. C'est-à-dire que ce qui est assez incroyable avec les prises en charge scolaires que tu réalises, c'est qu'on a à la fois des multiples niveaux et à la fois des enfants au profil très différent. Tout ça réuni dans la même classe et avec des prises en charge qui fonctionnent, comme j'ai pu le constater, et c'est vraiment très agréable. Pour les adultes, d'observer ces classes-là, je trouve que c'est très agréable. Et puis, sans doute pour eux, j'espère. Et pour moi aussi, c'est très agréable. Mais le multi-niveau est un point essentiel et je pense indispensable à cette adaptation au rythme de chacun. Dans une classe où tous les enfants sont au même niveau, il y a de la comparaison, il n'y a plus cette dévalorisation, alors que là, absolument pas, parce que chacun va à son rythme. Les petits observent les grands, grappillent deux, trois informations. J'aime beaucoup le terme d'auditeur libre. C'est vrai qu'ils écoutent beaucoup de choses. Ils ne font pas toujours énormément de travail, mais ils écoutent. Et puis, un jour, ils me disent « Ah bah oui, 20 divisé par 4, ça fait 5. Comment tu le sais ? » « J'ai écouté les grands. » Et rien qu'en écoutant, ils enregistrent énormément de choses. Et les plus âgés, même quand ils ont des difficultés, peuvent aider les plus jeunes sans qu'il y ait de comparaison. Et ça leur fait énormément de bien de se sentir capables de pouvoir aider. Y a-t-il d'autres remarques ou questions ? Sinon, je vais peut-être encore rebondir sur tes capacités à différencier, à prendre chaque enfant là où il est et comme il est. Et donc, cette singularité, c'est ce qui manque certainement aux classes ordinaires. Alors, certes, avec un effectif plus grand, mais je ne crois pas que ce soit la seule problématique. Tu peux également avoir comme cadre référent théorique le programme, effectivement, scolaire, puisque ces enfants-là retourneront dans un collège ordinaire. Donc, il y a effectivement à l'avoir comme un objectif. Mais tu peux aussi t'en libérer. C'est-à-dire que tu n'es absolument pas aliéné ni à une conception du groupe. C'est-à-dire que tu n'as pas un groupe devant toi. Tu as des élèves. Et tu peux prendre le temps à un endroit sur une compétence parce que tant que celle-ci ne sera effectivement pas suffisamment abordée et comprise, rien ne sert, effectivement, d'aller à la page 79 du manuel Thévenet en mathématiques.